Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver enfin après cette longue pause. J'espère que Millennial vous a un tout petit peu manqué parce que pour moi, c'était la rage. Je ne peux pas vous expliquer, vous m'avez tellement manqué, franchement, mon plateau, mon équipe et surtout mes petits bouts de choux de co-présentateurs. Bonsoir et bienvenue. Et je tiens à remercier de manière particulière tous les gens qui m'ont écrit pour me dire « Quand est-ce que Millennial va revenir, que ce soit sur WhatsApp, sur Instagram, Twitter ou encore sur Facebook ? » Merci infiniment. Votre fidélité est la raison même de notre existence. Je vous le promets, je n'aime pas faire des promesses, mais là, je vais faire une exception. Je vous le promets, vous allez avoir avec moi des moments extraordinairement agréables. On va prendre la pause et on revient. Vous êtes jeune, vous voulez vous impliquer ? Millennial, magazine socio-culturel vous en donne l'opportunité. Merci. On est jeune. On est millenial. Sérieusement. On est jeune. On est millenial. Voilà. C'était tellement moi que je n'ai pas imaginé. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit bataille pour nous. Un millenial qui s'est découverte de mots. J'ai dit à nos jeunes, « diastem » que nous allons découvrir et puis « glabelle ». « Diastem » c'est un bataille que nous aimons, bon, beaucoup de monde. « Monsieur » surtout, les filles de diastem comme si vous trouvez le plus charmant, le plus sourire, le plus attirant. « Diastem » c'est un bataille de nous habituer, oui, mais peut-être pas qu'on ne sait qu'on salerait. Peut-être que nous n'avons pas envie de faire un frère à Zabel en français, mais nous ne savons pas exactement ce mot pour nous mettre. « Diastem » c'est un écartement entre deux dents. ou capable d'aller le tout dans du bonheur. Donc, nous allons parler de ce mot qui a dit « chenet ». « Chenet » c'est un écartement « diastem ». Bon, vous avez toujours envie d'aller « chenet » ? Bon, je n'ai pas envie de faire un écartement, mais quand même, j'ai un très beau sourire, pas vrai ? Ah bon ? Merci beaucoup ! Ça s'écrit « D I A S T E » « M E » Deuxième mot, « Glabel » « Glabel » c'est l'espace où vous avez un écartement de soucis. OK ? Chaque partie de nous, vous avez un écartement très particulier. Nous ne pouvons peut-être pas connaître. Aujourd'hui, nous avons découvert « Diastem » et « Glabel » « Glabel » s'écrit « G L A B E 2 L E » Merci parce que vous vous permettez de enrichir votre vocabulaire. Je dis particulièrement nous, en blanc, pour nous recommencer millenials. Pour qui ça ? Peut-être que vous avez posé toutes les questions pour le public, majoritairement en blanc. Moi-même tout en blanc. Invitez-moi en blanc. Tout le monde qui a fait un millenial en blanc. Pour qui ça ? C'est parce que nous ne faisons pas nous. Les jeunes millenials veulent dire « Non ». Ils veulent dire « Non ». Ils veulent dire « Non ». Ils veulent dire que nous nous concernons tout avec l'insécurité et l'insécurité dans le pays. Et surtout, pour nous toucher les jeunes de manière particulière. Nous n'avons pas besoin de citer les jeunes qui sont tombés parce que ce n'est pas tout ce que nous relatons. Que ce soit ça qui peut faire du journal, que ce soit ça nous connaissons tout. Donc, nous sentons nous touchés. Et nous même tous nous. Nous sommes capables nous. Nous sommes capables de sortir tout. Nous victimes. Nous sommes capables de nous. Nous sommes capables de nous. Tous nos amis, nous sommes capables de nous. Nous nous mettons en blanc aujourd'hui pour nous dire « Non ». Pour nous conscientiser les gens qui sont responsables. L'État pour nous prendre une responsabilité parce que c'est le même qui a fait notre sécurité. Et pour ça, nous recevons une extraordinaire jeune dame, bien sûr, j'allais dire demoiselle, qui nous devons renforcer notre position. nous, à la question de l'insécurité, ça, qui peut le chanter pour Haïti, qui peut le demander, délivrant ce que ce soit avec la nature, Dieu, tout ça, vous pouvez nous mettre de bon côté. Dirigez-nous, j'aime ça, pour aider nous à joindre la paix, pour aider nous à avancer. Elle s'appelle Ila, chérie Mételus, c'est une chanteuse professionnelle, elle est vraiment extraordinaire. Je vais d'abord vous laisser la découvrir, ensuite je reviens. Vous ne faites pas de bruit, hein? Leila! Bonsoir tout le monde, c'est avec un plaisir pour être capable, ensemble avec aujourd'hui, dans Millennial, et c'est dans la circonstance, avec un cœur de sympathie, que moi, Campella aujourd'hui, pour être capable d'interpréter la musique de Gayel Bien-Aimé, écrite par Gayel Bien-Aimé, et interpréter par la chanteuse Ruchelle Guillaume, qui s'est « Qui t'aime crier ». Applaudissements Vous savez, qui s'est soulée, qui s'est soulée, qui s'est s'esprit, qu'est pas tout le monde que j'aime comme ça. Qui t'aime crier. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501